Doit-on obligatoirement terminer un jeu pour en proposer un test ? C'est la question que je vous pose en ce dimanche 1er mai 2022, qui m'est venue il y a de cela quelques mois, le 19 février 2022, pour être exact, à la lecture de ce tweet d'Exerve. Alors j'en avais pas parlé à l'époque parce qu'on était en plein dans le rush Dying Light 2, Horizon, Forbidden West et Elden Ring, donc j'avais vraiment pas le temps de faire une vidéo pour réagir à son propos. Mais là on est dans une période un peu plus calme, donc je me permets de réagir maintenant. Et d'ailleurs j'ai été étonné de ne pas voir d'articles ou de vidéos faites à ce sujet, puisqu'il nous dit quand même des choses assez dures, qui sont malheureusement vraies, vous allez voir. Alors je précise quand même que Exerve, vous devez le connaître, c'est un youtubeur, ancien journaliste de jeux vidéo, depuis reconverti en tant que youtubeur, notamment sur les jeux From Software, tu vois, il est à fond sur Elden Ring, les Sekiro, les Darks ou les tout, voilà. 148 000 abonnés, c'est pas n'importe qui. Et le gars nous a dit, le 19 février 2022, « Je sais que je vais pourrir mes mentions, mais j'ai besoin de vérifier. Vous savez qu'on n'a pas besoin de finir un jeu pour publier un test, et que la majorité des tests que vous lisez depuis la nuit des temps ne sont pas forcément faits avec le jeu fini. » Rien de ça déjà, ça m'a mis un coup dans Agile. Et après, il détaille son propos, vous allez voir, c'est la dure réalité, c'est malheureux. Mais déjà, voilà, si on reste sur ce premier tweet, moi je suis pas du tout d'accord, je sais pas pour vous, vous me direz dans les commentaires. « Est-ce que vous savez qu'on n'a pas besoin de finir un jeu vidéo pour publier un test ? » Ben non, je ne savais pas en fait, et je suis pas d'accord. Alors, pour moi, on doit absolument finir un jeu vidéo pour publier un test. Si on ne finit pas le jeu, ce n'est pas un test en fait, c'est un simple avis. C'est sur les 5 premières heures, les 10 premières heures, peut-être moins, peut-être plus, mais on ne peut pas qualifier notre article, notre vidéo de test. Pour moi, un test, c'est d'avoir torché le jeu de A à Z. Alors, pas forcément faire les 100%, mais avoir au moins fait l'aventure principale, surtout quand c'est des jeux solo, d'avoir un petit peu testé toutes les mécaniques, d'avoir fait un peu, pas forcément toutes, mais pas mal de quêtes secondaires, voir si du coup elles sont répétitives ou pas, tu vois. Ça permet en fait de maîtriser son sujet, tout simplement. C'est sûr que si on fait une ou deux quêtes secondaires, il suffit de tomber sur les bonnes. Qu'est-ce qu'on va écrire dans le test ? Les quêtes secondaires sont formidables. Mais un mec qui en a fait une petite dizaine, petite quinzaine, il va peut-être avoir un avis différent. Il va peut-être dire qu'elles se ressemblent, qu'elles ne sont pas forcément toutes très travaillées, etc. Donc là, déjà, l'avis change et forcément la note finale aussi. Pareil pour si on s'arrête au milieu d'un scénario, quand on a un jeu à dominance narrative, un The Last of Us, un God of War, etc. Si on ne va pas jusqu'au bout de l'aventure, je suis désolé. Par exemple, pour The Last of Us partie 2, vous savez très bien que le jeu est découpé en deux. Il y a une première partie avec un personnage, une deuxième partie avec un autre. Si on ne fait que la moitié, la première partie, la note ne sera pas la même que si on fait tout le jeu. Enfin, c'est vraiment, j'ai halluciné quand j'ai vu son tweet. Je me suis dit, attends, un collègue là, Exerve, qui est pas mal reconnu, pas dans le milieu, mais je veux dire, tout le monde le cite, surtout depuis que là, il y a eu Elden Ring. Tout le monde, Exerve ceci, Exerve cela. Voilà, bref, je me suis dit, c'est ça votre Exerve ? C'est un mec qui dit qu'on n'a pas besoin de finir un jeu pour publier un test. Je ne suis pas d'accord. On va continuer avec ses autres tweets. Donc il dit, j'en parlais plus tôt, et j'ai l'impression de choquer des gens à chaque fois que je dis ça. Donc voilà, la vérité au grand jour. Et pitié, ne me sortez pas l'argument des critiques ciné ou théâtre. Un film, ça dure deux heures max, merci. Donc là, dans sa parenthèse, en fait, il remet en cause l'argument des gens qui comparent un test de jeu à une critique cinéma. Souvent, quand quelqu'un nous dit, bah non, on n'a pas besoin de finir un jeu pour donner son avis, pour écrire un test, nous, on a tendance à dire, bah écoute, tu ne vas pas juger un film si tu ne l'as pas regardé entièrement. Donc là, en fait, il remet en cause cet argument, il dit que un film, ça dure deux heures max, un jeu, c'est un peu plus long. Donc forcément, bah non, je suis désolé. Même si un film, ça ne dure que deux heures, pour écrire une critique cohérente, tu es censé avoir vu le film du début à la fin, et c'est exactement pareil pour un livre, pour un jeu, pour une pièce de théâtre. Si tu pars au bout de dix minutes de pièce de théâtre, que tu n'as pas aimé, bon, bah tu ne peux pas dire, en fait, que la pièce de théâtre était nulle. Pareil, si tu n'as lu que dix pages d'un livre, tu ne peux pas dire que le livre entier est nul. Donc voilà, je suis désolé, exerve, si un jeu, ça ne dure pas deux heures max, t'es obligé de te donner dix, quinze, vingt, trente heures, mais tu ne peux pas fournir un test si tu n'as pas fini un jeu. On continue. À part, dans le cas d'un jeu court, dix, quinze heures, où la narration est vraiment centrale, ça peut être intéressant de voir la fin, mais absolument pas nécessaire pour donner une note, en fait. Le mythe du vrai jeu qui commence après X heures, ça ne concerne qu'une poignée de jeux. Alors, il y a un peu de vrai, il y a un peu de faux. Le mythe du vrai jeu qui commence après X heures, c'est vrai qu'ils sont très rares. Le dernier en date, je dirais que c'est Death Stranding. C'est vrai que sur plus de 50, 60, 70% du jeu, c'est un peu la même chose. Ça ne décolle vraiment qu'à la fin. Mais sinon, la plupart des jeux, c'est, voilà, on joue cinq heures, on fait la moitié, même pas la moitié, on sait un peu où ça va, c'est vrai. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le terminer. Il peut toujours y avoir des rebondissements dans le scénario, il peut toujours y avoir de nouvelles mécaniques du jeu qui apparaissent qu'à la fin. Je prends un exemple tout bête, mais par exemple, dans un jeu Sonic, à la fin, en général, on incarne Super Sonic. Donc forcément, on a de nouvelles mécaniques, on a cette impression de pouvoir qui vient un petit peu sublimer la fin, qui vient peut-être un peu rattraper les heures précédentes qui étaient un peu moins fun. Voilà, donc, bon, c'est sûr, ça ne va pas rajouter dix points à la note d'un jeu, mais dans ton test, ça se ressentira, en fait, que ça n'a pas été de la daube jusqu'au bout. Tu vois ce que je veux dire ? Et après, là, je vous ai pris un exemple un peu bidon, mais je pourrais vous en sortir tellement. Et vous-même, je pense que vous avez des exemples en tête d'un jeu qui vous a déçu au début, mais qui s'est rattrapé sur la vin. Ou inversement, qui était super au début, mais plus tu continuais, plus t'arrivais à la fin, plus t'es éclaté. Donc, on ne peut pas juste faire la moitié d'un jeu et lui donner une note, ce n'est pas possible. Il dit autre chose dans ce tweet, il parle notamment d'un jeu où la narration est vraiment centrale. Mais je suis désolé, même si on est sur un jeu où il n'y a pas vraiment d'histoire et tout, par exemple, Elden Ring, Enfin, attention, je vais m'attirer les foudres des fans, mais Elden Ring, sur une première lecture, il n'y a pas vraiment de scénario. Il faut aller le chercher de nous-mêmes, dans les descriptions des objets, etc. Mais même pour Elden Ring, où il n'y a pas vraiment de mise en scène, il n'y a pas vraiment de cinématique, il n'y a pas vraiment de dialogue, etc. Bah, t'es quand même censé aller au bout du jeu, jusqu'au boss final, pour donner une note cohérente. Parce que, c'est sûr que Elden Ring n'a pas une dominance narrative. C'est pas The Last of Us, c'est pas God of War. Mais c'est une dominance de challenge, en fait. Si tu ne joues que 5 heures à Elden Ring, tu t'es fait péter par des boss, tu vas te dire, il est pété ce jeu, c'est bon, je suis éclaté. Alors que si tu vas au bout des choses, que tu arrives jusqu'au boss de fin, que tu as réussi le challenge de ce jeu, ta note va être complètement différente, tu vois. Donc, t'es tout le temps obligé d'aller jusqu'au bout d'un jeu. Même si c'est pas le scénario qui prime, pour Elden Ring, c'est le challenge, et pour d'autres jeux, c'est d'autres choses, en fait. Évidemment, il y a des cas très exceptionnels, comme les jeux de sport, les FIFA, les NBA, les jeux un peu multijoyeurs, les Call of Duty, tout ça, t'as pas besoin d'aller jusqu'au bout. C'est des trucs, voilà, c'est plus, là, c'est noté sur les mécaniques. Tu joues 2-3 heures à un FIFA, bon, tu sais à peu près où ça va. C'est pas en jouant 50 heures que ça va changer. Mais sur tous les autres jeux, 99%, t'es obligé d'aller jusqu'au bout. Il nous dit ensuite, outre le fait que plein de gens ne finissent pas les jeux, le fait qu'un jeu vidéo s'appuie sur des boucles et des mécaniques qui sont en général expliquées durant les premières heures de jeu, après, ça change pas du tout au tout, sauf rare cas. Voilà, et là, je trouve qu'il est dans le faux, puisqu'en gros, il résume un jeu vidéo à des boucles et des mécaniques. Voilà, pour lui, quand on fait un test d'un jeu, quand on donne une note, c'est juste sur des boucles et des mécaniques, et donc, t'as juste besoin de faire les premières heures du jeu, et c'est bon, t'es apte à donner une note et à fournir un test. Bah non, je suis désolé, exserve, dans les critères de notation d'un jeu, il y a les mécaniques, il y a le gameplay, mais il y a aussi la bande-son, il y a aussi la technique, il y a aussi le scénario. Si on ne note pas le scénario d'un jeu, bah je suis désolé, il est pété ton test. Donc voilà, il y a plein de critères dans la notation d'un jeu, et de résumer ça simplement à des boucles et des mécaniques, bah non, je suis désolé, là t'es complètement dans le faux. T'imagines si on avait noté God of War, The Last of Us, Ghost of Tsushima, uniquement sur les mécaniques ? Ouais, on peut taper comme ça et tout, voilà. Mais frère, parle-moi du scénario, je sais pas, est-ce que c'est bien ? Est-ce que la fin, elle est sympa ? Enfin, c'est n'importe quoi, exserve, franchement, j'étais déçu. Ensuite, il nous dit, « On peut ajouter à cette discussion la réalité d'une rédaction. Payer quelqu'un à jouer 50 heures à un jeu vidéo, c'est presque deux semaines de taf ! Mais c'est pas viable à l'échelle d'une entreprise. Les pigistes peuvent tester sur leur temps libre, mais en rédac, ça enchaîne ! » Bah, mec, je suis désolé, ton taf, c'est... Tu travailles à jeuxvideo.com, à Gamecult, à Gameblog, ton taf, c'est de jouer à des jeux et d'écrire un test. Enfin, déjà, il y en a plein qui rêveraient de faire ce taf. Là, il est en train de, limite, nous dire que c'est un calvaire. « Ah, mais vous imaginez ! Il doit payer quelqu'un à jouer 50 heures à un jeu vidéo ! » Oh là là, qu'est-ce que c'est dur ! Qu'est-ce qu'ils disent, les mecs sur les chantiers qui doivent finir des bâtiments, là ? Frère, son taf, c'est de finir un jeu et de nous pondre un test. J'en ai rien à foutre si ça prend deux, trois, quatre semaines, voire même trois mois, je m'en bats les couilles. Le problème, malheureusement, dans cette industrie, c'est la course au clic. Maintenant, les sites de jeux vidéo et même certains youtubeurs, ils veulent absolument sortir leurs tests day one, quand le jeu vidéo sort en magasin. Ils veulent être les premiers. Et parfois, ça implique de ne pas terminer les jeux et de fournir des tests biaisés. Et c'est arrivé justement en novembre dernier, j'ai grillé quelqu'un. J'avais fait un petit tweet. C'était Momo du jeu vidéo magazine. J'avais été sur son... Il avait fourni un test. Voilà, Assassin's Creed Valhalla. Est-il un bon Assassin's Creed ? Le grand test ! Il avait donné la note de 17 sur 20. Et ça m'avait un peu étonné parce que le jeu, il est super long. Il avait fourni un test assez rapidement. Moi, je savais quand est-ce que la rédaction avait reçu le jeu. Je me suis dit, c'est pas possible qu'il ait fini le jeu entièrement, plus écrire un test, plus monter une vidéo. J'ai commencé à ne pas douter, j'ai enquêté, j'ai été sur son profil Xbox. Et je me suis rendu compte qu'il avait simplement fait le prologue du jeu. Alors, vous allez me dire, ouais, mais il a peut-être joué sur un autre profil, etc. Bon, un peu en dessous, il avait reconnu. Voilà, tu as vu mon test. Je précise que je n'ai pas fini le jeu. Et clairement, je l'assume. Sauf qu'il ne l'assume pas puisque dans la vidéo, dans son fameux grand test, il ne le dit à aucun moment. Et c'est ça que je n'aime pas, en fait. C'est la transparence. Enfin, il n'y en a pas eu, justement. Il n'a pas été transparent. Il aurait dit au début de son test, je ne l'ai pas fini, je vais vous donner mon avis. Ce n'est pas grave. Je vais vous donner mon avis sur les 10 premières heures, sur le prologue. Ok, il n'y a pas de souci. Mais là, le grand test, il ne faut pas se foutre de notre gueule. Pour moi, le grand test, c'est quand tu as torché le jeu. Donc, voilà. De mettre un 17 sur 20 sur le prologue, le simple prologue qu'il a fait, j'ai trouvé ça dégueulasse. Et puis, depuis, il a mis son profil en privé. On ne peut plus aller voir ses trophées sur Xbox et sur PlayStation. Et beaucoup de journalistes, justement, s'amusent à cacher ça. Moi, ce n'est pas mon cœur. Si jamais vous voulez aller consulter ma liste de trophées, moi, je finis toujours mes jeux, si possible à 100%, pour donner mon avis. Ça, c'est vraiment... C'est juste normal, en fait. Ce n'est même pas mon taf. Mais moi, je vais jusqu'au bout. Et là, tu as XR qui nous dit que c'est dingue de jouer plus de 50 heures à un jeu vidéo pour un mec dont c'est le métier. Ça me fume. Il est fou, le type. Il est fou. Mais bon, c'est tout un autre sujet. À chaque sortie de jeu, je lis, j'entends des conneries tellement grosses de la part des gens qu'ils n'ont aucune édite de la réalité de ce milieu. Je me dis qu'après tout ce temps, quand même... Mais bon, bref. Là, il veut qu'on ait un peu pitié des gens qui bossent dans les rédactions de jeux vidéo. Ouais, les gars, ils doivent tester plein de jeux, souvent en même temps. C'est bon. Les gars, chez jeuxvideo.com, ils ont une petite dizaine de rédacteurs. Ils peuvent très bien se partager les tâches. Et puis, si votre test ne sort pas en temps et en heure, c'est pas grave, bordel. C'est un truc de ouf, ça. Moi, je préfère avoir un test d'un jeu 2, 3, 4 jours après la sortie du jeu en magasin, voire peut-être même une semaine. Mais au moins, je sais que dans votre test, il y aura tout ce que je recherche. C'est-à-dire, vous allez me parler du scénario dans son entièreté, sans me spoiler, bien évidemment. Vous allez me parler de tout ce qui est secondaire. Vous allez me dire que c'est redondant ou pas, que c'est bien écrit ou pas. Voilà. Le test sera complet. Ce sera un vrai test. Là, la majorité du temps, quand on lit des tests sur Internet, malheureusement, ça, pour le coup, il a raison, la majorité des tests que vous lisez depuis la nuit des temps ne sont pas forcément faits avec le jeu fini. Et c'est le cas. Vous allez sur jeuxvideo.com, ils ont mis 18 sur 20 à Assassin's Creed Valhalla. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'ils n'ont pas fini le jeu. Le test, il est sorti à peu près comme le test de jeux vidéo magazine. Ils n'ont pas pu finir le jeu. Ils n'ont pas pu explorer toutes les mécaniques. Ils n'ont pas pu ressentir la répétitivité des missions parce que c'est un peu le plus gros défaut de Assassin's Creed Valhalla. C'est que c'est toujours les mêmes mécaniques. Au bout d'un moment, c'est tout le temps la même chose. Watchdog Legion, pareil. De toute façon, vous voyez, la note du testeur et la note des joueurs, il y a un fossé. On passe de 18 à 12. Sur Watchdog Legion, pareil. On passe de 16 à 11. Sur Ghostwire Tokyo, parce que là, j'attaque souvent les jeux Ubisoft. Vous allez me dire, Joe, t'es relou. Ne vous inquiétez pas, j'ai pris un troisième exemple. Ghostwire Tokyo, le testeur lui a mis 16. L'avis des joueurs, on est sur 14. Il n'y a que 2 points, certes. Mais il n'y a que 23 à vie. Croyez-moi que s'il y en avait eu plus, la note serait encore plus espacée. Dans son test, notamment, de Ghostwire Tokyo, on peut lire sur les points faibles. Une durée de vie assez courte, 15 heures en ligne droite. Je ne comprends pas comment il peut nous dire 15 heures en ligne droite, alors qu'en prenant mon temps, en allant boire des cafés, en faisant plein de petites quêtes secondaires, je ne l'ai fini qu'en 8 heures. Là, il est en train de me dire qu'il y a limite le double en ligne droite, même pas en prenant son temps. Donc, pour moi, là, c'est clairement une preuve que le testeur, qui est qui, d'ailleurs ? Je crois que c'est Silent G, non ? Pour moi, le gars n'a pas fini le jeu. Il a dû faire ce que décrit XRV. Il a dû jouer seulement à la moitié. Et en fait, ce que font la majorité des testeurs, et j'ai d'ailleurs parlé avec des gens dont c'est le métier, qui m'avaient avoué à l'époque que la plupart des testeurs font ça. Ils font la moitié du jeu, et après, en fait, ils font des projections. Ils se disent, « Ouais, je sais à peu près où ça va au niveau du scénario, donc je vais lui donner cette note. Ouais, le gameplay, bon, ça fait 5 heures que je n'ai pas eu de nouvelles compétences, donc je pense que dans les 5 prochaines heures, j'en aurai pas d'autres. » Etc. En fait, ils font des projections, et ils donnent leurs notes. Sauf que, parfois, c'est vrai que la majorité des jeux, il n'y a jamais de grosses surprises. Je peux le reconnaître, mais parfois, il y en a. Et pour Assassin's Creed Valhalla, je suis désolé, ils ne méritent pas du tout un 18. Pour Watch Dogs Legion, pareil. Et je pense que vous avez plein d'autres exemples de jeux qui ont été surnotés, qui ne méritent pas du tout leurs notes. Des jeux comme Battlefield 2042, qui a eu d'excellentes notes sur les tests, mais qui ne les méritent pas du tout. Par exemple, on se demande si les testeurs ont réellement joué au jeu. Peut-être ont-ils fait simplement 2-3 parties. Ils ont été reçus par IA, dans des locaux. Voilà, ils ont joué dans de bonnes conditions. Mais ont-ils réellement joué au jeu dans les conditions que nous, les joueurs, avons ? C'est-à-dire chez nous, dans notre appartement ? Je ne pense pas. Donc voilà, il faut... Comme je le disais tout à l'heure, même si ce n'est pas un jeu à dominance narrative, si c'est à dominance de challenge, même si c'est à dominance multijoueur, il faut quand même y jouer un certain nombre d'heures pour fournir un test potable qui se rapprochera le plus de la réalité et de l'expérience de monsieur tout le monde. Et vraiment, moi, ce qui m'a dégoûté dans ce trade-là, dans les arguments de Exerf, c'est de dire que... Enfin, limite, il faudrait plaindre les testeurs dont c'est le métier. Les mecs sont payés à jouer à des jeux vidéo et à écrire des tests. C'est le rêve de plein de gens. Et... Voilà. Il faudrait les plaindre. Non, je suis désolé. Ce qu'il faut... Ce qu'il faut plaindre, c'est les gens qui achètent leur jeu 70 euros à cause de vos tests à la con parce que vous leur avez mis des notes des 18 sur 20 et tout alors qu'ils méritent que des 12. Ça, ça m'énerve. C'est ces gens-là qu'il faut plaindre. Donc, voilà, les amis, je vous les pousse un petit coup de gueule sur Exerf et sur aussi... C'est pas vraiment que sur lui, en fait, c'est sur toute l'industrie, tout le métier de rédacteur de jeux vidéo qui est vraiment plus qu'il était à l'époque. Maintenant, on est sur la course au clic parce que malheureusement, il y a de la concurrence. Autrefois, jeuxvideo.com, c'était un peu les seuls sur le marché. Bon, après, il y a eu plusieurs sites qui se sont rajoutés. Puis après, il y a eu les youtubeurs. Puis après, il y a eu les streamers, etc. Donc forcément, là, tout est éparpillé. Ils ont perdu pas mal d'audience. Et le seul moyen pour eux de faire des clics, de faire de l'argent, c'est de proposer les tests le plus vite possible quitte à ne pas terminer les jeux et surnoter des titres comme Assassin's Creed Valhalla. Je trouve ça vraiment dommage. Et j'espère que vous ferez attention pour la suite. Essayez de voir les médias qui sont les plus intègres possibles. N'allez pas regarder n'importe qui. Faites très attention. Bon, jeuxvideo.com, on va pas se mentir, ça fait très longtemps qu'ils sont cramés. Pareil pour certains youtubeurs. Faites très attention. On l'a vu, certains emploient le terme de grand test alors qu'ils n'ont fait que le prologue. Voilà. Méfiez-vous. Et puis, j'aurais pu aussi revenir sur sur les réponses à ce thread parce qu'il y a quand même quelques collègues qui ont répondu et qui sont plutôt de mon avis. Par exemple, Bugland que vous connaissez bien et avec qui je retrouve pas mal de similitudes. Il avait dit à XR, je ne suis pas d'accord, la trame principale c'est un petit bout du jeu voire même un gros bout. Si tu veux savoir si le jeu est lassant, bien écrit, copieux, rempli de surprises, délaissé sur l'open world, répétitif, peu inspiré, trop long, mal calibré sur l'évolution, il faut finir le jeu intégralement. C'est ça. Il a tout résumé, Bugland. Et justement, si je peux vous conseiller un gars qui fournit de bons tests, c'est le petit Bugland. Monsieur, pour le coup, il finit le jeu, il fait la trame principale et il fait les 100% avant de fournir un test. Le mec va jusqu'au bout. Donc, lui, vous aurez vraiment un test parfait. Il vous décrira le jeu tel qu'il est. Vous avez aussi NATO75. lorsque je faisais des tests, j'aimais l'idée d'avoir terminé le jeu et pour les jeux non finis, plus de parler de présentation, genre après 10-15 heures de jeu. Donc, lui, au moins, il fait la différence. Il est d'accord pour dire qu'il faut terminer un jeu pour écrire un test et si on ne l'a pas terminé, on parle plutôt de présentation, de preview, d'avis. Il faut être transparent avec son lectorat et plus loin, on a aussi cette petite discussion et on s'arrêtera ici. On a un certain Froncile Sourcé qui nous dit qu'il a été journaliste jeu vidéo. Voilà, j'ai été journaliste et je peux te dire que la note se détermine plutôt en milieu de jeu. Ce que je vous disais, les gens après se projettent. Quand on comprend où le jeu nous emmène et elle change rarement en fin de jeu. Et la personne lui répond basique à l'himi. Voir comment un jeu solo se termine, s'il propose un dénouement cohérent, s'il dispose d'un twist ending surprenant, oui, c'est important avant de lui attribuer une note. C'est encore une fois ce que je vous disais. Ok, sur pas mal de jeux, on sait à peu près comment ça va se terminer. C'est du classique. Mais sur d'autres titres, on se doit d'aller jusqu'au bout. De toute façon, on se doit d'aller jusqu'au bout. Peu importe, même si c'est du classique, on peut toujours être surpris par un jeu d'un petit studio. On pourrait se dire qu'on connaît, on sait comment ça va se terminer, on sait qu'on va tuer le méchant, on sait qu'il va se passer quelque chose. Mais parfois, on peut être surpris. On peut être surpris. Donc, je suis désolé, monsieur Exerve, et je suis désolé pour l'industrie du jeu vidéo, pour les rédacteurs. Bougez-vous le fiac. Voilà. Et on avait aussi Gags qui m'avait répondu à l'époque là. Gags, le problème, c'est le système, la course au vu, être le premier, quitte à sacrifier la qualité. J'ai décidé d'y renoncer, je publierai mon test quand j'estime que j'y aurais assez joué. Bon nombre de tests actuels me semblent flous et bien loin de la réalité. Voilà. si je peux vous conseiller quelqu'un d'autre sur YouTube en plus de Bugland, c'est Gags qui lui aussi vient d'ailleurs de sortir seulement fin avril, il a sorti son test d'Elden Ring alors qu'il est sorti en février. Mais lui, au moins, il était jusqu'au bout. Il a dû le retourner dans tous les sens. C'est ça qu'on veut. C'est de l'intégrité, de la sincérité. Donc, faites très attention à qui vous donnez vos vues, à qui vous donnez vos clics et n'hésitez pas à regarder plusieurs tests avant de décider de l'achat d'un jeu. Voilà, je vous laisse réagir à tout ça dans les commentaires. Je vous rappelle la question de base c'est doit-on obligatoirement terminer un jeu pour fournir un test ? Oui ou non ? Vous me dites dans les commentaires et puis je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos. Portez-vous bien. Tchuss !